Hey, salut toi, c'est Papa Popote, ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine, parce qu'écoute, là, c'est officiel, juillet est terminé, 2019 juillet, c'est fini déjà, on a eu quand même tout un mois de juillet, hein, si on compare à juin, là, hih, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer au mois d'août, j'espère que ça va être aussi beau, aussi chaud que juillet, on se le souhaite, on prie fort, surtout que les vacances vont commencer pour moi, puis pour beaucoup de Québécois, fait que, hein, faut que ça fasse, il faut qu'il fasse beau, hein, le peu de temps que ça dure, il faut que ça fasse beau quand c'est le temps. Ben, écoute, quand même, j'ai pu identifier pour toi, là, pour la semaine du 1er août au 7 août, bien sûr, 2019, les meilleurs rabais dans les épiciers qu'on aime tous, IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. Donc, commençons tout de suite avec IGA, cette semaine, chez IGA, ben, écoute, c'est rare qu'on l'a, ben, ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu, là, la bavette de bœuf. C'est pas une viande que je cuisine, je t'avouerai, par contre, c'est une viande qui coûte assez cher, là, elle est en spécial à 10,99 l'allée, où tu peux faire 24 et 23 le kilo. C'est une viande à découvrir, hein, si tu as des recettes à me conseiller ou quelque chose, pour que ça soit vraiment bon, parce que ce que j'en ai entendu parler, moi, c'est que ça pouvait venir raide, hein, ça pouvait être délicieux, mais en même temps, c'est pas évident, c'est une, il y a une cuisson particulière qu'il faut vraiment aller chercher, là, pour que ça soit bon. Donc, si tu as hésité, ben, pas toujours prêt à les entendre. Aussi, chez IGA, eh bien, le filet mignon entier, ça ne passait, il l'avait encore cette semaine, à 9,99, ça ne passait, je crois que c'était chez Métro, hein, tu peux me corriger, ou chez Provigo, plutôt. Mais, cette semaine, c'est chez IGA, à 9,99 l'allée, où tu peux faire 22 et 2 le kilo pour un vrai, là, filet mignon entier. Écoute, c'est super, ça, pour aller le temps des vacances, là, on a le temps de le parer, d'en profiter, puis de vraiment, là, se faire des bonnes petites recettes avec du bœuf, là, qui est super étante, du filet mignon, hein, tout le monde sait c'est quoi. Donc, c'est vraiment le temps d'en profiter. Et, aussi, chez IGA, il y a les crevettes sauvages, là, tu sais, le sac de 340 grammes, par contre, ça, c'est les 20-40, donc, tu as les petites, parce que plus que, regarde, tu le sais, plus que le chiffre est petit, plus que la crevette est grosse. Donc, 20, ça, c'est une très grosse grosse, c'est des géantes, ça, normalement, donc, elles sont très grosses, mais les 40, c'est beaucoup plus petit. Donc, tu as les 20 et les 40 dans le même sac, en super spécial, par exemple, à 6,99 la livre, donc, ça peut être très intéressant si tu veux avoir des grosseurs variées. Moi, je préfère quand c'est uniforme, mais quand même, c'est sûr que, alors, si on veut des bonnes crevettes, surtout ce paquet-là, les crevettes sauvages d'Argentine, là, sont vraiment, là, c'est des tops, OK? Donc, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Continuons tout de suite avec Maxi. Chez Maxi, écoute, il y a les saucisses. Moi, je n'ai pas ça des saucisses, parce qu'il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec ça. C'est des saucisses, le paquet, là, les 4 saveurs. Donc, tu as les 4 saveurs, OK, tu as 900 grammes, donc quasiment 1 kilo de saucisses pour seulement 4,98 pour 5 piastres, tu as 1 kilo de saucisses, là, différents. Ça, ça peut être vraiment intéressant, là, pour les grillades. Puis aussi, tu sais, une saucisse, là, bon, elle vient en saucisses avec, hein, une petite peau par-dessus, là, pour la maintenir en saucisses. Mais ça, tu peux l'enlever, puis te faire une petite boulette avec, puis te faire un burger avec, si tu voudrais, hein? Tu peux faire des petites boulettes avec, aussi, le mettre dans une sauce à spaghettis ou dans une sauce tomate, écoute, parce que c'est la saucisse qui est le fun, c'est que c'est super goûteux, hein? Normalement, ils mettent plein d'épices là-dedans. C'est sûr que c'est gras aussi, là, mais c'est ça, le gras, c'est du goût. Donc, souvent, les saucisses sont super goûteuses, fait qu'on peut faire n'importe quoi avec, hein? On n'est pas obligé de les mettre en saucisses, là. En tout cas, je te laisse aller, là, pense-y à tout ce que tu peux faire. J'espère que ça t'inspire à avoir plein d'idées avec ça, parce que, écoute, c'est vraiment pas cher, puis c'est très bon. Les enfants adorent ça, puis tout le monde aime bien ça, normalement. S'ils n'aiment pas la saucisse comme telle, t'as mis, comme je te l'ai dit, en petite boulette ou en steak, t'as mis en petite boulette, t'as mis un burger avec, puis ça vient de faire la job, hein? Donc, c'est ça qui est ça pour chez Maxi, pour ce qui est de la saucisse, continuez toujours avec Maxi. Les ailes de poulet, bien, oui, cette semaine, c'est la grande vedette des ailes de poulet. Les flamingos, pas n'importe quel, hein, on dirait qu'ils se sont parlé, tu vas voir, là, ils en ont partout cette semaine au même prix, là, à 6,98, les ailes de poulet flamingo. Ça, c'est sûr que c'est un indépendant, hein, c'est pas, c'est pas la grande cuisine, mais c'est tellement facile à faire avec une petite salade ou des petites frites, tu vas t'acheter des petites frites, là, hein, vraiment, ça, tu mets ça sur la table, là, tout le monde adore ça. Souvent, avec les petits flamingos, à cette heure, ils mettent des petites sauces. Fait que la petite sauce, là, c'est super facile. T'apprends, là, parce que tu es congelé dans un petit sachet sous vide, donc, tu prends le petit sachet, tu prends une tasse, là, un verre sale que tu as, là, tu sais, tu le rinces, là, pas besoin de salir de la vaisselle pour ça. Tu prends une tasse, tu la rinces, tu mets de l'eau chaude dedans, puis tu mets ton petit sachet de sauce pendant que tu fais cuire dans le four ou sur le charcolle tes ailes de poulet. Fait que là, la sauce, elle, bien, elle déjette. Puis, tu changes l'eau régulièrement, là, pendant 20 minutes que ça prend à peu près à faire tes ailes. Puis, la sauce est parfaite. Après ça, tu as l'eau, tu vois ça dans un petit bol, puis on peut saucer nos petites ailes dedans. Fait que, il y a des petites sauces différentes pour chacun des sortes de ailes. Regarde ça, parce que les variétés sont multiples. Mais, c'est intéressant. Tous les flamingos ont quasiment leur sauce. Donc, à 6,98 cette semaine, c'est vraiment pas cher, là, pour à peu près 800 grammes d'ailes de poulet. Mais, aussi, chez Maxi, écoute, moi, j'adore ça, ce fromage-là. C'est du fromage, le fromage feta. Fromage feta, bocone chini, parmesan, en tout cas, il y a plusieurs sortes. En super spécial, 200 grammes pour 2,98. Vraiment, c'est pour 4,5 piastres. Donc, à 2,98, c'est vraiment un bon prix pour du bon feta. Puis, tu fais ça, là. On peut mettre ça partout. Dans une petite salade frisée, par exemple, là, avec un oignon rouge, là, c'est super bon. Ou bien, tu peux en mettre directement. J'ai goûté à ça, je me suis invité dernièrement. Puis, sur du melon d'eau. Tu mets du melon d'eau. Tu trouves des tranches de melon d'eau, là. Tu mets un petit peu de feta là-dessus. Tu peux mettre, soit, du basilic ou de la coriandre, ou, tu sais. Hé, puis, c'est frais, là. Quand il fait chaud, comme ça, tu mets ça sur la table. Ah, par exemple, c'est délicieux. Fait que le fromage, les petits fromages comme ça, le bocone chini, le bruncini, là. Ça, c'est super, c'est des belles petites boules. Le fromage, tu peux les couper en petites tranches. Tu mets ça sur une pizza. Ou tu mets ça sur un petit pain, avec des petites herbes par-dessus ça, avec un filet d'huile, tabarde. C'est merveilleux. Puis, quand il fait chaud, c'est des petits repas qui sont très intéressants à faire. Donc, c'est ça qui est ça, cette semaine, pour chez Maxi. Continuons tout de suite avec Métro. Chez Métro, écoute, le beefsteak de côte. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'écrivent, qui disent, quand est-ce que le beefsteak de côte, parce que c'est une coupe vraiment savoureuse, avec l'os, là, genre en bave, je sais y penser, à 6,99 l'alive, où tu peux faire 15,41 le kilo pour un bon beefsteak de côte, là. C'est vraiment bonheur. Ça, c'est super. C'est chez Métro. Aussi, chez Métro, le veau de grain haché. Donc, écoute, ça a 2-3 semaines que, bien non, on n'a plus laissé de passer, mais les 2 semaines, on a eu un du veau haché-meg de grain. Ça, c'est super. C'est pas récurrent comme spécial. Mais là, ça donne que ça, depuis 3 semaines, il y en a 2 semaines sur 3 qui a eu un spécial comme ça, à 3,99 l'alive, où tu peux faire 8,80 le kilo pour du bon veau haché. Ça, je te l'ai dit, tu t'en sens exactement comme du bœuf haché. Ça va juste te goûter un petit peu différent. La couleur est différente, mais tu t'en sens bien. OK? Donc, ça, c'est super. Aussi, chez Métro, il y a le jambon fumé extra-meg. Tu sais, c'est tes petites toupies. À 675 grammes. Ça, ça vaut normalement juste un comme ça. Ça en vaut 10 piastres. Là, c'est 5 piastres. En fait, tu en vais 2 pour 10 piastres. Donc, 5 piastres, le petit jambonot comme ça. Ça, c'est parfait parce que vraiment, là, c'est super facile à faire cuire, là. Tu regardes sur le papier, là. Tu peux le mettre directement dans l'eau comme ça pendant le temps qu'il faut, une petite demi-heure, 40 minutes, dans un petit jus de pomme, par exemple, avec de l'eau, puis moitié-eau, moitié-jus de pomme. Tu te fais baigner ça là-dedans. Hum, c'est super bon. Tu le coupes, tu sais, en tranches, mettre ça dans le bain, ça a poil, là. C'est merveilleux avec un, je ne sais pas moi, un ananas. Tu coupes plutôt une canne d'ananas. Tu coupes ça en dés. Tu mets ça avec le jambon, tu fais revenir ça, toi, avec une petite patate, un petit sirop d'érable par-dessus ça. Puis, tabarde-là, ça ne t'a rien coûté, quasiment, parce que, tu sais, 5 piastres, 675 grammes, là, on nourrit de la famille, puis il y en reste, là. OK? Donc, c'est vraiment des soupers pas chers. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Métro, c'est ça, mais va voir, hein, sur le site de Papa Papa, c'est sûr qu'il y a plein, plein d'éléments que je te mets là, là, pour que tu puisses voir vraiment qu'est-ce que j'ai identifié pour toi, mais là, je te montre vraiment les grandes vedettes. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Métro, cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo, chez Provigo, bien, écoute, le retour du beefsteak d'Aloyo, l'année de semaine passée, ça fait deux semaines qu'on n'a pas vu, à peu près, à 6,88 la livre, si tu peux faire 15 et 17 le kilo pour du vrai, un vrai beefsteak d'Aloyo, avec le petit l'avignon raccroche avec ça, puis l'os, puis tout, c'est merveilleux, c'est le chaco, là. Le seul problème avec ça, deux problèmes, il ne faut pas que tu le fasses trop cuire, sinon c'est raide, parce qu'un beefsteak d'Aloyo, ça peut être délicieux, comme ça peut être pas mangeable, puis quand tu le choisis, c'est là que ça se passe souvent, il faut absolument que tu le prennes avec du gras, on appelle ça du persillage. Il faut que ça soit, il faut créer plein de gras dans le milieu, un peu partout, c'est pas des nerfs, ça, quitte pas, là. Quand tu vas le faire cuire, ça va tout fondre, ça va donner du goût, ça va donner du jus que tu cherches qui va faire, que ça va être savoureux, ça va être délicieux. Parce que s'il est super beau, sa tablette, pas une once de gras, rien, eh, monsieur, tu vas t'ennuyer de ta main, mais que tu arrives à le faire cuire, parce que c'est pas mangeable, OK? Ça coûte quand même assez cher, même à ce prix-là, c'est des grosses tranches, avec l'os et tout, ça pèse, ça fait que c'est des tranches quand même qui vont te coûter entre 6 et 10 piastres, là. Donc, tu veux pas, hein, si une âne jette 4, coûte 40 piastres de steak, tu veux pas les manquer, tu veux pas s'esprit raide comme une barre, parce que là, c'est une très mauvaise expérience. Souvent, là, quand on peigne un filet de loyaux comme ça, un bivetail de loyaux, puis qu'on l'aime pas, là, moi, en tout cas, personnellement, là, je suis comme un bout de sang à manger, là, tu sais, jusqu'à temps que j'en pogne un moment donné, puis là, je me retessine d'en prendre, puis il est super bon, puis là, on dirait que tu voudrais en manger tout le temps. En tout cas, regarde, tu sais, chez Provigo, bivetail de loyaux, il suffit juste de bien le choisir, puis de bien le faire cuire pour que tu sois vraiment satisfait. Aussi, chez Provigo, tu as le filet de saumon, le beau filet de saumon, là, toi, il est, là, frais. Là, il est vraiment pas cher, ça, c'est le gros spécial, on l'a la semaine passée, c'était à la truite, là, cette semaine, le saumon à 7,99 l'allée, où tu peux faire 17,62 le kilo. Moi, à 19,82 le kilo, pour du vrai saumon comme ça, là, je trouve ça un très bon prix. Donc, à 17,62, là, c'est 2 piastres, de moins 2,30 de moins le kilo. Vraiment, là, c'est le temps d'en profiter. On peut faire des sushis avec ça, on peut faire ça sur une petite, sur le charcoal, là, ta jette, regarde, souvent, demande aux poissonniers, là, des fois, ils ont des petites planches de cède, OK, soit d'érable, de cède, plein de sortes, puis, ce que tu fais, c'est que tu mets cette petite planche là dans l'eau, OK, puis tu fais un bibédo un peu, puis tu le mets sur le charcoal, sur la grille directement, puis tu vas mettre ton filet de truite directement sur ton morceau de bois, là, sur la côté pot, OK, puis tu baisses les feux sur tout celui où la planche se trouve, tu laisses tes feux, toi, t'as quatre feux, tu laisses tes deux côtés, le milieu à peine chauffé, pour que ça chauffe de chaque côté, pas que ça brûle la planche nécessairement, puis tu veux, dans le fond, que ça ne vienne pas cuit, cuit dur, là, hein, tu veux qu'avec du sirop d'érable par-dessus ça, là, directement sur le poisson, là, c'est délicieux de tu faire cuire ça tranquillement à ton goût, là, puis quand tu sesses ça, là, ça a un petit goût d'érable avec le petit goût de charcoal, là, puis le petit goût de la planche qui vient se mélanger à ça, écoute, c'est vraiment à essayer, puis là, c'est le temps, parce qu'il est en super spécial, là, hein, vas-y fort, aussi, les ailes de poulet flamingo, ben, oui, tui, on se sent pas ses mots, je te dis, 800 grammes d'ailes flamingo à 6,99, hein, c'est un bon prix, parce que ça vaut le double, donc, écoute, c'est ça qui est ça, puis je t'ai pas envie de goût cette semaine, et continue tout ça, finalement, avec Super C, écoute, chez Super C, il y a des bouts spéciales encore cette semaine, dont le saumon fumé, 300 grammes, une belle barquette de saumon fumé, ça, là, il faut trouver, tu es à la maison, c'est 9,99, c'est 10 piastres, au lieu de 16 piastres, donc c'est un très bon rabais, puis ça, là, tu sais, il est sous vide, il est congelé, puis, tu décides de manger ça, là, une demi-heure avant le souper, là, puis tu peux, parce que tu peux le sortir, le monsieur le comptoir, puis il déchelle tout de suite, puis si tu veux, vraiment aller plus vite que ça, encore, tu le passes, tu le laisses dans son paquet fermé, puis tu le passes en-dessus de la pompe, là, dans l'évier, en-dessus de l'eau froide, hein, puis écoute, 5 minutes comme ça, à le passer en-dessus de l'eau, puis il déchelle immédiatement, tu peux l'ouvrir, puis le mettre à la salade, ou faire des rouleaux avec ça, ou le manger comme ça, ou faire tellement de choses qu'on peut faire avec ça, puis c'est tellement bon, que, profites-en, parce que ce n'est pas des spéciales qui reviennent tout le temps, donc, c'est sur mon fumé, c'est super, c'est aussi, si le bœuf haché mi-mèg, la semaine passée, on était gavés de bœuf haché mi-mèg, il y avait partout, cette semaine, la seule place qu'il n'a, c'est chez Superté, à 2,67 le livre, où tu peux faire 189 le kilo, donc, pour du mi-mèg comme ça, ça a bien d'allure, ça reste du mi-mèg, tu sais ce que j'en pense, mais, quand même, tu sais, si on a plus du bœuf haché, bien, c'est là que ça va se passer, parce que, ça coûte assez cher, quand on se prend en spécial du bœuf haché, tu le sais. Aussi, les côtes de flan, à chaque semaine, souvent, il y a un spécial de côte de dos, je te le dis tout le temps, que le côte de dos, c'est bien mieux qu'un côte de flan, puis c'est sûr, parce qu'il y a plus de chair, mais la côte de flan, c'est très bon aussi, c'est juste qu'il y a moins de chair, donc, puis, vu que c'est long à préparer, bien, on va avoir les côtes, les côtes, qui ont le plus de chair possible, puis on va faire, on privilégie les côtes de dos, mais là, les côtes de flan, 1,99 la livre, ou si tu peux faire 4,39 la kilo, là, tout d'un coup, c'est très intéressant, parce que ça coûte vraiment pas cher, fait que si tu as des marinades que tu veux essayer, faire des tests, c'est le temps, vraiment, de le faire avec cette petite protéine-là, en tout cas, tu te dis, c'est chez Super C, et finalement, chez Super C, qu'est-ce qu'il y a en spécial? Et oui, les oeufs de poulet flamingo, aussi encore, à 6,99, 1,800 grammes de oeufs de poulet, donc. Fait que cette semaine, si tu veux manger des oeufs de poulet, ça va être dur de ne pas trouver de place qui est en spécial, OK? Fait que profites-en au maximum, puis c'est déjà tout pour la liste de papa, popote. J'espère que tu aimes ma petite liste, mes petits trucs, mes petits conseils, puis si tu aimes ça, bien écoute, partage ma vidéo, fais-moi un commentaire, surtout un petit j'aime, parce que ça me fait tellement plaisir de voir tes j'aime, parce que c'est là que je comprends que vraiment, tu écoutes ma vidéo, puis que tu le suis, puis que ça t'aide, puis tu sais, c'est vraiment super. Écoute, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, surtout je t'envoie un beau bisou de papa, popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa, popote. Bye.